Bonjour à tous, comment est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Je vous souhaite que vous faites un peu de temps. Vous devez vous entendre cette vidéo. Vous devez vous prendre le temps de comprendre les choses. Nous allons maintenant arrêter le 3ème examen. Nous allons donc arrêter le 3ème examen. Nous allons donc arrêter le 3ème examen. C'est simple ou facile. C'est-à-dire qu'on donne la preuve que c'est vrai, soit on démontre que ce n'est pas vrai. Les énoncés suivants. Alors, c'est un premier question. Si c'est un G biparti, alors G-bar n'est pas biparti. C'est un premier question. G est biparti implique G-bar ne l'est pas. Si vous voulez ma réponse spontanée, sans réfléchir, je vais dire qu'un graphe G, X, Y, si le graphe G est biparti, alors G se trace de la manière suivante. Donc, elle se décompose en deux stables, X et Y. Bien. Alors, maintenant, si vous cherchez G-bar, certainement, vous allez avoir tout ce qui est arrêt ici entre les éléments. Et si X est suffisamment grand, ça veut dire qu'ici, on va être complet. Et donc, il y aura des cycles impairs, en particulier des triangles. et par conséquent, G-bar ne va pas être un graphe biparti. Donc, j'ai la tendance intérieure de dire que ceci est vrai. Malheureusement, ceci n'est pas vrai parce qu'on ne peut pas garantir que X et Y vont être suffisamment grands pour déduire l'existence des cycles impairs ou des complets ou n'importe quoi que ce soit, des complets d'ordre plus grand ou égal à 3. Bien. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, je vais dire que cette implication n'est malheureusement pas vraie. Parce que je peux vous donner... Donc, non. Non. Ça, ce n'est pas vrai. Je peux vous donner le contre-exemple. Par exemple. Exemple. Donc, je vais considérer X, Y, Z et T. Alors, ça, c'est bien un graphe G qui est biparti. Regardez bien. On est bien bipartis. On est décomposé en deux stables. Pourtant, quand je prends G-bar, c'est quoi G-bar dans ce cas-là? Alors, il faut tracer les arrêtes manquantes. Ça veut dire que G-bar n'est autre que X, Y et T, Z. Ah! Heureusement que G-bar n'est pas bipartis. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas instable. Ça, ce n'est pas instable. Non. Ça, ce n'est pas logique. Ne pas, quand je dis que G-bar n'est pas bipartis, ça veut dire que je ne peux pas décomposer G-bar en deux stables. Alors que, dans la logique, il n'y a pas en haut et en bas. Ça n'existe pas. Ça existe dans mes chemins. Mais, dans la réalité, ici, G-bar, je peux le décomposer en deux stables. Vous voyez? Donc, G-bar est bien bipartis. Alors, G et G-bar peuvent être simultanément, bipartis. Quand est-ce que ceci, vraiment, si G est bipartis, je peux en déduire que G-bar ne l'est pas. C'est lorsque, je suis certain que, ici, ou en bas, j'ai au moins trois sommets. Alors, quel est le nombre de sommets de G qui garantit que, dans chaque partition en deux parties, j'aurai au moins trois éléments dans l'une des deux parties. c'est lorsque V de G est plus grand ou égale à 5. Quand V de G est plus grand ou égale à 5, imaginez que vous allez décomposer G en deux ensembles X et Y. Alors, certainement, il y a au moins trois qui sont en haut, ou bien trois. Donc, ceci, ceci est vrai si V de G est plus grand ou égale à 5. Ça veut dire, à partir de 5, je peux dire ça, mais avant ça, je peux donner, je peux trouver des contre-exemples qui montrent que ceci n'est pas mal. La question 2, la question 2, bien pour mener, alors démontrer que alpha de C égale K ou C est, donc je peux effacer, bien là, c'est V1, V2, V2K. V2K moins 1, V2K. V2K moins 1, V2K. Donc, question 2, c'est V1, V2, V3, V4, V5, V6, etc. V2K moins 1, V2K. Et il est le plus grand stable, donc démontrer que alpha de C égale K. Alors, d'abord, il y a quelque chose à démontrer, oui, c'est vrai. Et deuxièmement, quel est le lien entre cette question et notre sujet de ce chapitre, le sujet des graphes bipartis. Alors, le lien peut être déduit du fait que C égale V1, V2K, d'après notre cours, on a considéré ce genre de cycle comme étant les exemples les plus simples des graphes bipartis. C'est un exemple très simple. Et quand je décompose C en deux parties, je n'ai pas le choix. Je dois mettre en haut les paires, V2 jusqu'à V2K, et en bas les impaires ou inversement. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir décomposer les sommets de C en deux parties qui sont stables, chacun d'autres cas. Il nous demande ici de démontrer que c'est le stable maximum, c'est-à-dire je ne peux pas trouver un maximum qui est plus grand que ça. Et bien, voilà. Alors, regardez, si je considère V2, les paires, par exemple, V4, V6, etc., jusqu'à V2K, parmi ces éléments-là, il n'y a pas d'arrêt. Parmi ces sommets-là, il n'y a pas d'arrêt. Donc, je vais considérer U égale V2, V4, etc., V2K. Ça veut dire que je prends uniquement les paires. Alors, tout d'abord, U égale K. Il y a K éléments dans U, et U est stable. Est-ce que je peux, à partir de là, dire qu'alpha de C égale K ? Non. Non. Parce que la question, est-ce que vraiment tous les autres stables de C sont d'ordre plus petit ou égal à K ? Est-ce que, par exemple, je peux trouver un autre stable qui a plus de sommets ? Ça, il faut le démontrer. Donc, on a à démontrer que n'importe quel stable est d'ordre plus petit ou égal à K. Pour démontrer cela, soit S égale, soit S instable quelconque de C. Je veux démontrer que S est plus petit ou égal à K. On peut poser, posons, posons, S égale, V1, V2, VIT, avec I1, qui est bien sûr plus grand ou égal à 1, plus petit strictement que I2, plus petit, etc., plus petit que IT. Est-ce que vraiment j'ai le droit de configurer, de présenter, d'écrire S sous cette forme ? Eh bien, oui. Parce qu'il s'agit de ces sommets-là. Et vous dites que S est un stable là-dedans. Ça veut dire que vous avez extrait un certain nombre de sommets et les mettre dans S qui est instable. Alors, ces sommets-là, ils ont des indices. Tout ce que je veux de vous, de classifier, d'ordonner ces indices de plus petit jusqu'au plus grand. Ça veut dire I1, I2, I2. Vous êtes d'accord ? Et ça, c'est bien sûr plus petit ou égal à 2K. On est clair ? Là, on a S égale T. Le nombre de sommets de S est bien T. Comment je le sais ? Je dois démontrer que T est plus petit ou égal à 4. Regardez comment je vais démontrer. Faites attention. Est-ce qu'entre VI1 et VI2, est-ce qu'il y a une arrête ? Non. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous les deux dans un stable. Donc, il n'y a pas d'arrête. Puisque I2 est plus grand que I1, ceci implique que I2 est plus grand strictement que I1 plus 1. car si l'i2 est 1 et 1, il s'agit d'un lien. Vous pensez que c'est le C. Vous pensez que c'est le V1, c'est le V1 et le V1 plus 1. Alors l'i2 est 1 et 1 et 1, il s'agit d'un lien. Alors, il n'y a pas de lien. Alors, il n'y a plus de lien. Donc l'i2 est plus de lien. Strictement, c'est le I2 plus 2. Là, nous devons le Nafséchy. Vi2, Vi3 n'appartient pas à l'i2. I3 Akbar, strictement I2. I3 Akbar, strictement I2 plus 1. I3 Akbar, Auxába, I1, plus 2 plus 2. Il y en a deux fois deux. comme elle est l'autre c'est vrai bi3, vi4 il ne appartient pas à l'œg il signifie que i4 est donc à i3 i4 est donc i4 est donc i3 plus 1 i4 est donc i3 plus 2 i1 plus 2 plus 2 plus 2 2 fois 3 là c'est i4 2 fois 3 et ainsi de suite j'obtiens Et, plus 2 fois, t moins 1. Alors, comment est-ce que je vais faire ? Et, plus 2 fois, plus 2 fois, t moins 1. Et, plus 2 fois, plus 2 fois, et plus 2 fois, plus 2 fois. Et, plus 2 fois, t moins 1, plus 2 fois. C'est bon, donc, vous pouvez mettre tout ce qu'ils veulent. Et, plus 2 fois, plus 2, plus 1. Et, plus 2 fois, plus 1. Et, plus 2 fois, plus 1. Et, plus 2 fois, plus 1. C'est de 2K plus 2. On a dit qu'il y a U stable d'ordre K. Et on a démontré que tous les stables sont d'ordre plus petit ou égal à K. Ça, c'est exactement la définition de la stabilité. Est-ce que tout le monde est d'accord? oui tout le monde est d'accord mais peut-être jamais c'est simple c'est simple donc pourquoi doit-on exercer un effort pour exprimer quelque chose qui est extrêmement simple parfois c'est la rigueur tafouche au rigueur le français yam et être qui est chaque tasem rassmi d'aïe 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 vous savez que l'être humain en général il devient strict rigoureux si il subit une certaine ce sont sur 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 la rКaume de la rKaume et son Beaux à l'arrivée dans la強引me d'aïe d'aïe d'un siassen sur le rKaume d'aïe 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 quand ils ne ch Gaon et j'aurai pas par le rKaume de l'aïe d'aïe 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 Donc nous devons mettre en ce sens, car nous devons être un peu plus d'aile. Nous devons nous dire que le nom de la première fois, c'est un peu plus d'aile. Ok ? Est-ce que c'est bien ? Bien ! Nous devons nous dire que le troisième question est si nous devons être un peu plus d'aile. un nombre impair de sommets alors je ne peux pas avoir un graphe un couplage parfait Anna j'ai déjà dit ça dans le cours donc je ne vais pas le répéter juste je vais noter ça pour que ça soit pour nous une idée fixe c'est à dire chaque fois qu'on entend parler dans le graphe question 3 G VG et impair implique G n'admets pas pas deux couplages parfait je vais écrire clair là nous allons faire le cours parce qu'on a peut-être le boulot clair si je vais vous demander de vous demander de vous demander de vous demander de vous demander pourquoi ? parce que si nous avons un couplage parfait le couplage parfait va mettre chaque deux sommets dans le bout d'un seul bâton comme les deux il y a plus, il y a plus, et il y a plus, il y a plus. Donc, il y a plus. Et 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 il y a plus. Il y a plus. Donc, il y a plus. On va retourner à la naissance. Alors, on va nous dire que si le groupe qui est plus. J et x y. Puis, il y a plus. Il y a plus. un couplage parfait alors x égale y je m'a qu'elle est l'ix ou l'égal qui se m'a qu'elle est facile en deux stables basse ou le mouget admet un couplage parfait directement je peux en déduire que x égale y lèche la si vous avez un couplage parfait donc tous les autres sont d'accord ? C'est la question 2, j'ai aussi fait la question 2, mais je vais mettre la question 2, c'est la question 2, c'est la question 2, c'est la question 2. Ré aside de si j'ai une partie 12 et donc la sum des x, x appartient à l'ex égale, la sum des y appartient à y, j'ai dit que c'est la question 2, c'est la question 2, c'est la question 3. Je vais vous mettre en place de la dernière fois qu'on s'est faite. Nous pouvons voir ce qu'il y a de la partie. Les arêtes sont les arêtes entre X et Y. X au haut et Y au haut. Ces arêtes sont les arêtes de l'équipe de l'équipe. ou ils appellent des équipes de l'équipe de l'équipe d'H' contrôle grâce à la эта l'équipe d'Deux. L'éc Rox... aux crochets dans la dernière fois qu'on voit autrement qu'on voit une réaction des pancake x white. interrompre une fois pour tout. Exercice 3 l'exercice 3, il y a un g connexe qui ne contient pas de cycle impair et il y a de l'ubg et il y a une distance paire et il y a un g connexe G ne contient pas de cycle impair et l'ubg et l'esse est l'ubg comme la distance u au v est par et il y a un g connexe qui est stable BG BG A staphne BG Et je t'amène, comme je vous l'allais dire je vous laissez un moment, que maintenant vous vous laissez un petit déjeuner les vidéos, vous voulez vous arrêterz du majeur et vous essayez de parler avant que vous entendez comment vous voulez faire et vous essayez de faire C'est bien ce que vous sentez vous ne s'assurez au niveau de la même chose Pour cela, il faut que vous puissiez que vous puissiez en ce genre de mathématiques. Je vais vous demander de faire un grand nombre de vous rencontrer. Et de faire un moment, il faut que vous ayez. Et de faire un moment, il faut que vous ayez. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Si N et le G ne contient pas de cycle impaire, d'après ce que je connais, d'après le théorème de Koenig, G est bipartite. G ne contient pas de cycle impaire, alors G est bipartite. Nous mettons G, X, Y, stable. Et on suppose que G, X. Il n'y a pas de cycle impaire. L'U, finalement. Il n'y a pas de cycle impaire. E, S, Y. si vous voulez que vous prenez la distance de la V soit par la V où est-ce que vous êtes obligé de vous expliquer donc vous êtes obligé de vous abonner et que vous avez fait la vie de la vie de la vie par la vie si vous en avez vu la vie de la vie de la vie vous voyez la vie de la vie de la vie de la vie de la vie la vie de la vie de la vie de la vie UV est pair, alors G contient G égale GXY contient un UV chemin P tel que L de P est pair. D'ailleurs, ce chemin, c'est un géodésique. M'est-à-dire, alors, V appartient à X. V appartient à X, quel que soit V dans S, et donc, qu'il est S de L de l'X, et par conséquent, S est stable. Mais c'est un géodésique. C'est un géodésique. Il y a un géodésique. C'est un géodésique. C'est un géodésique. C'est un géodésique. ... 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 Je vais vous parler. Je vais vous parler de la mémoire et de la mémoire d'écrire. Ou alors, c'est un mémoire de mathématiques. Je vais vous parler de la mémoire. Je vais vous parler de la vidéo. On va nous faire faire des états et nous allons vous parler de l'adresseur. Nous devons nous faire réellir cette chose sans utiliser un thaioran de commun. Je suis déjà éthlée. Les sixes sont les deux états. C'est parti, j'ai dit. J'ai eu hâte de vous placer. On va vous faire de la mémoire. J'ai fait le débat. en plus de la réaction. OK, on retourne à la réaction. OK, donc, nous devons nous réellir que S est stable sans que nous l'utiliser, sans que nous l'utiliser, c'est un B-part. C'est un U et un S. Si le S n'est pas stable, nous devons être V et W et des biaînements. Donc, supposons par l'absurde que S n'est pas stable. Et soit V ou W bi-S tel que VW appartient à E G. OK ? Maintenant, soit P UV géodésique qui nous avons la distance L L est par. On a deux cas. il y a des cas qui est une 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 qui est un qui n'est pas qui est une qui est une qui est appartient à paix c'est w appartient à paix mais à l'arrivée et le paix menant vu la w est un uw géodésique j'en avais là non le morceau d'un géodésique est un jeu désir il ya une cour de jambes faisant et distance une u la w et elle la p u w et quoi et paix lèche la wdl de la s maintenant sur la chale montaise la haie des chafeu non la honte paix Donc, la longueur de P W est pair. P W V plus W V qu'arrête est un cycle M par W V plus W V. Donc, c'est un cycle de W ça va être en place. Alors là, c'est l' readings pour qu'on appelle W. C'est là, c'est là. Donc, c'est là où c'est l'image de la seconde SAO là où on est le Premier. c'est une partie de l'un et l'un. Et la distance entre l'un et l'un et l'un, c'est une partie de l'un. C'est un peu un peu de l'un. C'est une partie de l'un. Ce qui se passe, c'est une partie de l'un. C'est une contradiction. Est-ce que c'est une partie de l'un ? Non, c'est une partie de l'un. Pourquoi ? La description, la description, est-ce que nous étions pour nous attirer. Nous devons retirer la description. Qu'est-ce qui est le défi ? Alors, on va faire, ça va nous aider, on va suivre les choses. Mais on va avoir eu appris à l'ombre, on va laisser le premier. Alors, on va voir ce qu'on va faire ? On va dire, soit Q, A, U, W, Geodesic. ok géodésique géodésique ok 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 c'est parti Q U W A Q 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 à l'alpha, à l'alpha, à l'alpha, à l'alpha, n'a pas à l'alpha . Il y a en plus de l'alpha. Pourquoi ? A l'alpha, à l'alpha, on est en plus de l'alpha. Moins-nous ? On est en plus de l'alpha. L'alpha, l'alpha, n'est-ce pas à l'alpha c'est-à-dire que la distance de l'U à l'alpha est l'hp c'est-à-dire que l'U à l'alpha c'est-à-dire que l'U à l'alpha est un U à l'alpha géodésique donc la distance de l'U à l'alpha est l'Q U à l'A alors, l'U à l'A c'est-à-dire que l'U à l'A maintenant, la distance je vais vous donner un peu j'ai l'U à l'A plus l'U à l'A c'est-à-dire que l'U à l'A c'est-à-dire que l'U à l'A c'est-à-dire que l'U à l'A qui sont plus l'A à l'A c'est-à-dire que l'U à l'A c'est-à-dire que l'U à l'A c'est-à-dire que l'U à l'A P U alpha Z L P alpha la عند le V Z L Q alpha la عند le W Il y a un paire Si vous avez deux, Z l'adad Il y a un paire L P alpha V plus L Q alpha W P alpha V P alpha V 0 P alpha V plus P alpha V dascivil alpha w plus vw est un cycle impaire donc j'ai une contre-diction j'ai une contre-diction je ne vais pas avoir besoin de l'exprimer. L'exprimer, c'est qu'on fait. Mais j'ai le but de mon avis, il faut que j'ai vu cette chose, c'est que vous avez vu cette façon que j'ai vu que j'ai vu maintenant connect. Et pas de cycle and pair. J'ai vu que j'ai mis en tête un peu de corps connect. Les gens qui sont deux ont été sur le plus un par de la fauteure Il y a un certain nombre d'empaires. Il y a un certain nombre d'empaires. Il y a deux ensembles. Il y a un certain nombre d'empaires. Il y a un certain nombre d'empaires. Je vais vous donner une autre preuve du théorème de Konig. Si j'ai un cycle de température, j'ai un A-B parti. Si vous vous pouvez le désormer le temps, je vous invite à utiliser une des émerveurs. . Je vous invite à faire des émerveurs pour vous d'apprendre le temps d'émercuent. Pour vous, vousrez vous donner une grande importance à vous-même. Sauf qu'à-t-il.